Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'ai très envie de vous parler d'un excellent jeu de cartes à deux joueurs qui s'appelle Familia, qui est signé, c'est pas un inconnu, Friedman Freezer, on le connait bien pour Funkenchlag qui s'appelle aussi Megawatt, ou encore Vendredi, dont on a déjà parlé sur ma chaîne. Alors, dans Familia on va incarner deux chefs de clan mafieux qui vont chercher à recruter des personnages dans leur clan, les personnages ayant des pouvoirs mais aussi rapportant des points de victoire comme on le voit en bas des cartes. Et à la fin, ce sera celui de nous deux qui aura le plus de points de victoire, qui aura gagné la partie. Le principe de base de Familia, c'est que pour recruter un gangster, par exemple celui-ci il va falloir que je pose de ma main une paire de la même couleur, mais de la valeur immédiatement inférieure. Donc pour avoir un 4 jaune, il va me falloir une paire de 3 jaunes. Voilà, ça c'est le principe de base. Maintenant je vais vous expliquer le reste de la règle, mais pour ça je vais faire d'abord une mise en place en milieu de partie. Voilà une situation en milieu de partie. Alors je n'ai pas changé la main de mon adversaire parce que je vais juste montrer de mon côté comment ça se passe. Donc j'ai quelques cartes en main que je n'avais pas en début de partie. J'en ai aussi devant moi qui sont bloquées, on va voir comment elles arrivent là. Et puis dans la rue, il n'y a pas forcément toujours 6 cartes, il peut y en avoir jusqu'à 0. Si jamais il y en a 0 au début de mon tour, on en remet 6. Mais sinon, on laisse évoluer le nombre naturellement. Là on a toujours la pioche et la défausse qui est là. Voilà, donc un tour de jeu, comment ça va se passer ? J'ai 4 phases dans mon tour. Première phase, je vais pouvoir défausser une carte de la rue et repiocher autant de cartes que sa valeur. Par exemple si je défausse un 1, je vais repiocher une carte. Voilà. Dans la partie, il y a 2 tours de paquet. Là, on est dans le premier tour de paquet. Puisque dans le deuxième, les cartes défaussées, on les met sous le paquet. Donc pendant le premier tour de paquet, j'ai le droit de refaire ça tant qu'il n'y a pas de 0 dans la rue. Dès qu'il y aura un 0, je devrais m'arrêter. Donc là, je peux décider de m'arrêter là ou de refaire ce que je vais faire. Je vais défausser ce 3 vert. Et repiocher 3 cartes. Voilà mon 0, mais je finis quand même de piocher les cartes. Il y a même 2 0. Donc là, il y a des 0 dans la rue, donc je suis obligé d'arrêter ma phase 1. Phase 2, je vais pouvoir jouer un comptable. Et on va commencer du coup à voir le pouvoir des gangsters. Le comptable, il permet de récupérer des cartes qui sont bloquées dans ma rue ici. Et de les remettre en main. Mais je vais devoir du coup défausser autant de cartes de ma main. C'est un échange. Le nombre de cartes que je peux échanger maximum est indiqué par le pouvoir du comptable. Niveau 1, c'est 1. Niveau 2, c'est 2, etc. Donc là, avec lui, je peux faire 1 ou 2 échanges. C'est toujours jusqu'à. Donc je le mets de côté pour l'instant. Je récupère jusqu'à 2 cartes qui m'intéressent. Je les mets dans ma main. Voilà, par exemple, là je vais en récupérer 2. Et du coup, je dois en rendre 2. Je vais rendre ça, par exemple. Je les mets par couleur. Et celle-là. On n'a pas le droit de rendre une carte qu'on vient de récupérer. Enfin, si on a le droit, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, ensuite, le comptable que j'ai utilisé, je le mets dans ma zone de jeu. Voilà déjà une façon dont on met les cartes dans la zone de jeu. Comment on les bloque. Parce qu'en fait, quand on utilise le pouvoir d'un comptable, il est bloqué. Deuxième phase, je vais pouvoir utiliser une brute. Les brutes, c'est les jaunes. Une brute, en fait, elle va taper sur un gangster qui est dans la rue pour que je puisse plus facilement l'acheter derrière. Par exemple, là, je vais utiliser ma brute de niveau 2 qui peut réduire jusqu'à 2 la valeur d'un personnage. Donc là, je peux faire soit moins 2, soit moins 1 sur quelqu'un. Si je réduis la valeur d'un personnage à 0, je vais pouvoir le prendre gratuitement. Autrement, vous allez voir comment ça se passe. Justement, je vais appliquer non pas moins 2, mais seulement moins 1 sur le 3 jaunes qui m'intéresse. Du coup, ça devient un 2 jaunes. Voilà. Petite transformation de valeur. C'est provisoire. Pour le reste de la partie, ça restera un 3. Mais là, pour mon achat, il devient 2. On a fini la phase 3. On va pouvoir passer à la phase 4 qui est la phase de recrutement. En fait, c'est l'aboutissement de mon tour. Alors, donc, pour recruter ce qui est devenu un 2 jaunes, il me faut une paire de 1 jaune. Ça tombe bien, j'en ai 2. Donc, je les pose et je peux recruter. Mais je ne vais pas faire ça. Je vais juste poser, justement, pour vous montrer un autre pouvoir de gangster, je vais poser un 1 jaune et mon 3 vert. Parce que les verts, c'est des jokers, en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre une certaine valeur. Donc là, le 3, il peut prendre une valeur entre 0 et 2 de n'importe quelle couleur. Donc là, il va remplacer, par exemple, un 1 jaune. Du coup, ça va me faire une paire de 1 jaune. Voilà. C'est comme ça que marchent les verts. Les 1 peuvent prendre une valeur 0. Les 2, 0 ou 1. Les 3, 0, 1, 2. Et le 4, 0, 1, 2 ou 3. Donc là, je joue ma paire de 1 jaune. Il faut savoir que des jokers, enfin, les verts en tant que jokers, on ne peut en jouer qu'un seul par paire. On ne peut pas jouer 2 jokers. Ça serait un peu trop fort, si. Donc là, j'ai mes 2 1 jaune. Et donc, je peux recruter, enfin, mon gangster de force 3 jaune. Donc lui, je le mets dans ma main. Celui-là, que j'avais utilisé pour lui taper dessus, il a utilisé son pouvoir. Donc, il va dans ma zone. Donc, comme le comptable tout à l'heure. Et enfin, parmi la paire de cartes que j'ai posées, je vais en récupérer une en main. Et l'autre va aller dans ma zone aussi. C'est la deuxième et unique façon d'envoyer des cartes dans la zone. Par exemple, je vais garder mon joker parce que c'est quand même assez pratique. Et le 1 jaune, il va aller ici. Voilà. Ça, c'est un tour de jeu. Donc, vous voyez qu'on peut combiner plusieurs pouvoirs pour arriver à ses fins, à la fin du tour. Voilà. Il faut savoir aussi que chaque phase est facultative. et si jamais je ne recrute pas dans ma phase 4 et que mon adversaire, à son tour, ne recrute pas dans sa phase 4, ça sera la fin de la partie. La deuxième façon de finir la partie, ça va être à la fin du deuxième tour de paquet. Donc, pendant le premier tour de paquet, quand on défausse, on met à côté. Ensuite, quand la pioche sera vide, on remélangera. Et pendant le deuxième tour de paquet, les cartes qu'on défausse, on les remet en dessous. Voilà. Ça prolonge un petit peu la partie. Et une fois que le paquet est épuisé pour la deuxième fois, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pioche et toutes les cartes sont là, on va jouer jusqu'à la fin du deuxième joueur. C'est-à-dire qu'il y en a un qui commence la partie et l'autre finira forcément la partie. Et là, on va prendre toutes nos cartes. Vous voyez qu'il y a des points en bas des cartes. On prend les cartes en main, les cartes dans nos zones de jeu, on regroupe tout ça, on compte les points et celui qui a le plus de points a gagné la partie. Voilà pour les règles. Alors, moi, ce qui me plaît dans ce jeu-là, c'est qu'il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie jaune, la stratégie verte, la stratégie rouge, etc. D'ailleurs, je n'ai pas présenté les rouges. Les rouges, ils n'ont aucun pouvoir. Par contre, ils valent plus de points que les autres. Là où normalement, les points sont 0, 1, 3, 6, 10 pour les paliers respectifs, les rouges, c'est 1, 3, 6, 10, 15. Donc, ils sont toujours un cran au-dessus des autres. Donc, ils n'ont pas de pouvoir, mais ils rapportent des points. Donc, du coup, il peut y avoir une stratégie rouge à faire que des points. Par contre, attention, vu qu'ils n'ont pas de pouvoir, on peut se retrouver bloqué en fin de partie avec les rouges. Mais après, voilà, il y a des stratégies diverses et aussi des stratégies croisées. C'est-à-dire que si moi, je ne suis pas du tout parti sur les verts et que je suis parti plutôt sur les jaunes, à un moment, si j'ai un gros jaune, par exemple un 3 comme ça, je vais pouvoir taper, par exemple, un 3 vert qui est dans la rue et du coup, le prendre directement. Alors que je n'aurais pas fait l'ascension régulière en pyramide comme mon adversaire. Voilà, donc il y a des petites subtilités, pas mal de possibilités, franchement, pas mal de stratégies. Moi, j'aime beaucoup. En plus, il y a aussi un petit côté mémoire. Parce que si j'ai retenu ce que mon adversaire a en main, je sais ce qu'il peut recruter et donc, lors de ma phase 1, je vais défausser les cartes qui l'intéressent. A noter aussi qu'on peut bloquer un adversaire en phase 1 si on lui laisse un 0 parce que s'il y a un 0 dans la rue, il ne va pas pouvoir défausser. Voilà, il y a plein de petites subtilités. Ça ne dit quasiment rien comme ça. Vraiment, il faut l'essayer, familia. C'est assez particulier les premières parties, mais on s'y fait très vite. Et moi, je vous recommande juste de foncer et puis d'y aller. Allez, faites-vous plaisir. A plus !